Mes crèmes d'amour j'espère que vous allez bien, moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve, on se retrouve pour une analyse de situation, le thème j'ai trouvé qu'il était intéressant, donc c'est une crème d'amour qui m'a envoyé ce mail, elle a environ la quarantaine, elle est divorcée et elle est en quête d'une nouvelle relation, donc je me suis dit que ça pouvait toucher bon nombre de personnes et surtout peut-être donner une perspective à certaines qui sont en instance de divorce, d'ailleurs il me semble qu'elle a pas totalement, enfin le divorce n'est pas prononcé mais ça fait un moment qu'elle est séparée Donc on va l'aiguiller, on va l'éclairer du mieux, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée, moi c'est Ninda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyse de comportementale à mes heures perdues, je suis là, on est là en tout cas pour s'aider à évoluer physiquement et mentalement, si tu as besoin d'un bouche-trou, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de relativiser, si tu as besoin, comment te dire, si tu n'es pas bien et que tu as envie de te changer les idées, assieds-toi, hydrate-toi et let's go, c'est parti, tu l'as d'ores et déjà, tu me mets un émoji vert D'ailleurs je vous remercie pour vos retours sur ma vidéo d'hier, le chitchat en voiture concernant le thème de pourquoi il ne faut pas aider son mari, pourquoi il ne faut pas aider son mec, j'ai vu que vous avez été bon nombre à laisser vos témoignages qui m'ont pour certains fait rire, d'autres qui m'ont vraiment touchée et je suis contente en tout cas de faire de la prévention sur ce sujet, voilà je vous remercie en tout cas pour votre soutien, je crois que je ne vous remercierai jamais assez Donc let's go, c'est parti, tu l'as que tu fais, tu toses, voilà c'est bon, on peut s'installer Donc l'objet du mail, futur divorcé en quête d'une nouvelle relation Coucou Linda ainsi que les crèmes de la crème Tout d'abord, sache que j'adore tes vidéos ainsi que tes conseils, tu fais partie de mon quotidien Je me présente, ne dis pas mon prénom, elle m'a mis son prénom, d'origine tunisienne Mais appelle-moi Salwa, 39 ans, 40 ans, maman de deux enfants en bas âge Je me suis mariée, puis ça a été un gros flop Je suis tombée sur un pervers narcissique qui m'en a fait voir de toutes les couleurs J'ai donc décidé de dire stop et d'entamer une procédure de divorce depuis 2021 On la félicite, les emojis, félicitations, protéino, sont de rigueur Félicitations ma chérie, au moins tu as décidé de te sortir de là Parce que ne restez pas en fait dans une relation toxique Si tu as une boule d'angoisse, si du matin au soir en fait tu te sens malheureuse Tu te sens vide, que tu es en l'attente et que tu as compris que la chose que tu attends n'arrivera jamais Si parfois tu pleures seule dans ton lit ou seule dans la douche Si ton mari ne te regarde même plus, il n'a plus aucun respect pour toi Ne reste pas dans cette... Et si c'est sur le long terme, parce qu'on peut avoir une période de creux On peut avoir des downs dans notre couple Mais si cette période dure plus que 8 mois Il est temps en fait de mettre un pied vers l'extérieur Un pied vers la sortie Ne reste pas tes deux pieds joints en fait dans ce mariage Et commence à envisager une porte de sortie Et la première porte de sortie c'est un détournement de fond Travailler, bien travailler, économiser Pour pouvoir en fait se construire un petit pécule Pour prendre un autre appartement, un autre logement Et moi le mieux c'est que ce que je dis aux crèmes Quand je les ai au téléphone et que ça ne va pas Je vois que ça va pas Je vois que ça dure depuis 5, 6, 7, 8 mois Je vois qu'elles ont du mal en fait à mettre un pied vers la sortie Je lui ai dit écoute Je vais te donner un conseil que ma mère donne tout le temps Achète un appartement Ne lui dis pas Cet appartement là tu le mets en location Cette location paiera le crédit En latente Ce sera un bail de 2 ans Que tu vas faire à la personne Même si après tu dois prendre un logement pour te séparer Mais au moins tu auras ce logement là Tu sais que dans un petit laps de temps 8 mois, 7 mois après il sera libre Et tu pourras l'habiter dedans Vous voyez ce que je veux dire ? Et en même temps vous investissez sur vous mes crèmes C'est important surtout quand vous avez des enfants Bref, de toute façon n'oublie pas Que les réservations de coaching C'est sur mon site internet www.lidarezacoaching.com Et si tu veux toi aussi m'envoyer un mail Et que je l'ouvre à l'occasion d'une prochaine vidéo Et que je te donne des conseils C'est sur mon adresse de contact Qui est en barre d'informations Let's go Donc Ça a été un gros pervers narcissique Il m'en a fait voir de toutes les couleurs J'ai donc décidé Voilà, l'instance de divorce Ce n'est pas du tout la vie que je rêvais d'avoir Je pensais vraiment tomber sur un mec bien Et finir mes jours avec lui Mais Allah relève C'est comme ça Allah relève Pour celles qui ne comprennent pas l'arabe Ça veut dire Dieu en a décidé autrement Voilà, c'est un peu comme ça Avec Ramdhamour il me semble Allah relève Dieu 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 a gagné C'est pas ça mes crèmes d'amour Bon bref Je suis retournée vivre chez mes parents avec mes enfants Je travaille J'ai une bonne situation Mais j'étais faible moralement J'ai besoin d'être entourée Et je t'avoue Que je n'aime pas la solitude Ça m'angoisse Ok donc tu as bien fait de Et Dieu bénisse Dieu bénisse les parents Qui accueillent leurs enfants Divorcés Sans les pointer du doigt Sans leur faire comprendre Tu as un échec Tu vas nous faire honte Les voisins qu'est-ce qu'ils vont dire Tu es revenu Force à vous Force à vous Parce que nos enfants C'est nos enfants pour toute la vie Des fois on se dit Voilà 18 ans Ils vont aller à l'université Peut-être qu'à 25 26 Voilà 28 ans Ils vont travailler Ils vont avoir leur appartement On va être tranquille Un enfant c'est un enfant à vie Donc force aux parents Qui sont comme ça Mais après c'est vrai Que moi je vous suggère quoi Quand même pour vos parents Et pour vous-même Parce que des fois c'est bien Parce que vos parents Ils peuvent vous garder les enfants Quand vous Vous allez travailler Mais tout de même Je trouve qu'il faut quand même Trouver un logement Vous ne pouvez pas rester En fait Tu ne peux pas rester Avec tes deux enfants Habité chez tes parents Comme ça Je sais que ça se fait beaucoup Au bled Mais moi je vous le dis L'indépendance Avoir votre cocon Et pour la stabilité Pour vos enfants Pour leurs camarades T'habites où ? J'habite chez mes grands-parents Bon Voilà Moi je vous le dis Mes crèmes d'amour Même quand vous rencontrez un mec T'es divorcé T'as deux enfants T'as 39 ans T'habites chez tes parents Bof Bof Je te dis la vérité Ça fait Ça fait pas top Voilà Donc continuons Mais bon Elle a dit que la solitude L'angoisse Mais tu n'es pas seule Tu as tes deux enfants Je suis retournée vivre Donc chez mes parents Avec mes enfants Voilà Il y a de cela Quelques mois Une amie m'appelle Pour me parler d'un gars Qu'elle connait très très bien Me dit de foncer Qu'il est super Nous avons le même âge Alors Je vous ai dit Petit clin d'œil Qu'est-ce que je vous dis Des fois les célibataires Comment rencontrer quelqu'un C'est vrai que le bouche à oreille C'est pour ça qu'il faut travailler Sa vie sociale Parce que comme ça Tu peux avoir une copine Une voisine Une collègue de travail Qui te Voilà Qui a entendu parler D'un tel Elle était à l'école avec Elle travaillait avec Il a divorcé Bon Elle te place dessus C'est pour ça que ça sert Mais Faites attention aussi Parce que moi Toi Ton frère Il est adorable Mais Tu n'as jamais vécu Avec lui Tu n'es pas sa femme Tu n'es pas sa concubine Donc Tout le monde est gentil Tout le monde est gentil pour quelqu'un Tout le monde est adorable pour quelqu'un Tout le monde convient à quelqu'un Mais il ne convient pas à tout le monde Et c'est lorsqu'on vit avec une personne Qu'on sait qui elle est Ce n'est pas la cousine Ce n'est pas le voisin Ce n'est pas le cousin Ce n'est pas la mère Ce n'est pas ces personnes-là Qui vont pouvoir te dire Fonce C'est quelqu'un de bien Bon Tu vas te dire Qu'il a quand même des valeurs Si cette copine En fait Tu trouves Que Surtout si c'est une amie Si elle te connait Si elle connait tes valeurs Si elle le connait vraiment vraiment bien Mais Comme ton ex-mari Je suppose Il avait l'air très bien Et finalement Il s'est avéré toxique Donc Il ne faut pas foncer En fait Tête baissée En te disant Il est génial C'est après en fait C'est à toi de le voir C'est à toi d'apprendre à le connaître Et puis vous savez Une personne peut être géniale Avec madame B Et peut être un enfant Avec madame D Continuons Donc Et que lui aussi Est divorcé avec enfant Je me dis pourquoi pas Je me laisse le temps de réfléchir Puis je décide de dire ok Pour lui donner mon numéro T'as bien fait T'as bien fait mes crèmes d'amour On vous a proposé Action réaction Qui tente rien à rien Tu sais On n'a rien à perdre On n'a absolument rien à perdre Dans la vie Il m'appelle Il parle très bien Alors moi j'aime bien Le fait que tu lui donnes ton numéro Et qu'il t'appelle Il t'a pas envoyé de texto Je trouve ça mieux Pour une première approche Au moins il n'y a pas ce problème De Une virgule en moins J'ai pas bien compris Le sens de ta phrase S'il y a un point en moins J'ai l'impression Que t'es en train de rigoler Alors t'étais sérieuse Moi Je privilégie Et ça je vous l'avais dit Les appels téléphoniques Je préfère recevoir Deux appels téléphoniques Par mon mec Que de recevoir 50 texto Je vous dis la vérité Déjà j'aurais pas le temps D'y répondre Mais en plus de ça Parle pas beaucoup Sinon parle pas Donc il est marrant Le feeling passe bien Sauf que comme moi Il n'est pas encore divorcé Oui bah Au moins vous avez un point en commun Et puis au moins C'est une chose Qu'il pourra pas te reprocher Étant donné qu'il sait ce que c'est Comme il a pas divorcé Parce qu'un mec Certains célibataires Qui n'ont jamais été mariés Ils ne peuvent pas comprendre Que les procédures Durent longtemps Surtout si c'est pas la miabe Voilà Au moins C'est vrai qu'il pourra te comprendre Et au moins Vous pourrez échanger là-dessus Alors bon C'est un peu négatif Faudra pas trop trop Parler de ça trop longtemps Donc il est papa de trois enfants Cette femme porte encore son nom Il ne veut peut-être pas Je ne sais pas Ça fait combien de temps Qu'il est séparé De cette femme Physiquement Parce que du coup Moralement Il ne l'est pas encore Peut-être que c'est par rapport à ça Donc au moins Il prend son temps Moi je vois ça comme ça Je préfère quelqu'un Qui prenne son temps Voilà Après tu vas me dire Oui mais comme ça Au moins On sait Voilà On sait si on se Si on se plaît physiquement Est-ce que c'est vrai Au téléphone C'est pas pareil Donc Il tarde à me proposer Un rendez-vous Pour qu'on se voit Autour d'un verre Il me donne comme explication Qu'il préfère discuter avec moi On échange beaucoup On s'appelle souvent Mais il préfère me donner Un rendez-vous Lorsqu'il sentira Que c'est bon Entre nous Bon Je ne sais pas Je ne sais pas Si c'est une excuse Pour une raison Que l'on ignore Ou que l'on imagine Ou bien Si c'est vrai Et que pour lui Juste rencontrer une femme Et boire un coup avec elle Pour lui c'est formel Ça engage Ça me paraît bizarre Pour un homme divorcé Qui a trois enfants Peut-être aussi C'est par esprit Envers ses enfants Les oncles Les grands-parents des enfants Que dire Ils vont peut-être Répéter aux enfants On a vu ton papa A telle terrasse de café En train de boire un coca Avec deux rondelles de citron Avec une dame Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être Donc Continuons Bon Par contre Si toi Il t'a dit Je préfère te donner rendez-vous Quand je sens que ce sera bon Entre nous Ça veut dire que toi Tu as proposé Tu as demandé Pourquoi et comment Il ne faut pas Il faut attendre Il faut attendre Que les personnes proposent Il faut attendre Que ce soit eux Qui suggèrent Que ce soit eux Qui prennent les choses en main Moi je connais Notamment des coachés à moi Elles ont parlé avec des hommes Durant 5 ans Pardon 5 mois 6 mois 7 mois 1 an Avant de le rencontrer physiquement Tu vois Bon après C'est vrai que ça fait beaucoup Surtout si vous habitez Dans la même ville Bon C'est étrange Et disons que le plus étrange Ce serait que tu te retrouves A la caisse Avec lui Qu'il soit avec sa salade Et toi avec ton après-shampooing Et tes serviettes hygiéniques Tu sais Après la barrière client suivant Là on n'adore pas du tout Bon Dites-nous ce que vous en pensez Mais Je trouve ça pas louche Mais je trouve ça Un manque d'intéressement Comme si que Bon Quand quelqu'un est motivé Quand quelqu'un a envie J'ai l'impression Qu'il n'est pas 100% motivé Bon Pendant que tu y es Là par contre Tu peux parler à ta copine Et lui Bon non Non Ne lui en parle pas Parce qu'elle risque de lui en parler Puisque si elle est aussi copine avec toi Qu'avec lui Elle va lui dire Ouais mais elle m'a demandé Elle m'a dit Est-ce que tu trouves que c'est normal Qu'il ne veut pas aller boire un coup avec moi Tu vois Lui il va lui dire Ouais mais il dit Lui pas Mais franchement je ne sais pas trop Tu vois Non Copain copine Ça c'est génial Mais bon Il faut toujours se méfier Bref continuons Et puis s'il était si bien que ça Pourquoi elle même Déjà ne s'est pas mis en couple avec lui Faites attention mes crèmes d'amour Quand une copine célibataire Vous présente un mec Et vous dit qu'il est génial S'il est si génial Pourquoi vous n'êtes pas ensemble On adore ou pas On adore pas du tout Bref continuons Donc Le profil du gars Père au foyer Ne travaille pas Car il n'a pas besoin de travailler Il a les moyens Voir beaucoup de moyens Il est quoi ? Il est rentier Parce que je ne comprends pas Comment tu peux avoir beaucoup de moyens Et ne pas travailler Pour moi les gens qui ont beaucoup de moyens Ils travaillent encore On le sait Les multimilliardaires de ce monde Ils travaillent Ils ont les moyens C'est pas Bernard Arnault C'est pas Elon Musk C'est pas Bill Gates C'est pas je ne sais qui Ma chérie Les personnes même Que je viens de citer Pinault là Ils travaillent ces gens Donc bon C'est pour le plaisir de travailler Pour le plaisir de faire quelque chose Moi par contre Je vous dis la vérité Me mettre avec un mec Qui ne travaille pas Ça peut aller Je ne sais pas Il est au pôle emploi Parce qu'il a perdu son emploi Parce que Tu sais Il y a des périodes dans la vie Si par exemple Il est malade Bon Mais Un mec Qui prend la décision De ne pas travailler Parce qu'il a assez d'argent Frère Va travailler Et en plus de ton paquet d'argent Tu vas en faire encore plus Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bref Continuons Il est complètement dévoué A ses enfants S'occupe très bien d'eux Il est en garde alternée Mais ses enfants sont toujours avec lui D'accord Donc ça va Il est en garde alternée Bon on aime beaucoup déjà Le profil d'hommes Qui ne laissent pas tomber Leurs enfants Lorsqu'ils divorcent Lorsqu'ils se séparent Et qui demandent une garde alternée Waouh Waouh Moi ce genre de profil là J'adore Maintenant Ce qu'il faut savoir Et ce qui doit rester Dans un coin de ta tête C'est qu'un papa Qui veut la garde alternée Qui veut la garde Une semaine sur deux De ses enfants Ma chérie C'est que ses enfants En plus D'être sûr Lui-même Que toi tu corresponds au job Entre guillemets Ses enfants Ses enfants vont devoir Te valider également Ces enfants là Au nombre de trois Pinky Winky Et Gypsy Chacun d'entre eux Ils vont devoir te valider Et après t'avoir validé Ils vont devoir valider Tes enfants à toi Tu vois ou quoi Ah Est-ce que tu y avais pensé A ça ma chérie Parce que des fois Vous avancez tête baissée Comme ça Bon Pourquoi pas Dites-moi ce que vous en pensez Mes crèmes d'amour Je sais qu'il y a beaucoup De crèmes Par exemple Qui ont divorcé Et qui là Qui sont en pleine famille Recomposée Donnez-nous vos tips Dites-nous comment ça s'est passé On veut tout savoir On veut tout savoir Mes crèmes d'amour D'ailleurs Je fallait me racheter Des pop-corns On se regarde Des films Des Disney En ce moment Vers 19h Avec mes filles J'adore Mon Disney préféré Qui me donne La chair de poule Et juste les musiques Les chansons qu'il y a dedans C'est Cendrillon Cendrillon J'adore J'adore ce dessin animé C'est vraiment mon dessin animé préféré Vous en avez rien à foutre Ok On continue Donc Oui je peux passer du coq à l'âme Comme ça Vous vous rendez compte Ou amène Cendrillon là-dedans On adore ou pas On adore pas du tout C'est une dalle là Donc Ils sont toujours avec lui En plus Est-ce que toi Tu es capable Aussi De te mettre en couple Avec un mec Voilà Qui est tout le temps Collé à ses gosses Une semaine sur deux Ils seront là quoi Bon Récemment Il m'a appelé pour me dire Dans deux semaines On se voit Tu choisiras le resto D'accord Donc c'est un mec vraiment Qui est très carré Moi j'aime pas Quand c'est trop formel Comme ça Mais non c'est pas moi Car rendez-vous c'est toi 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 Moi je te dis la vérité Dans deux semaines C'est précis Donc tu choisiras le resto On adore Au moins c'est toi Qui choisis Mais fais attention Que c'est pas toi aussi Qui Parce que tu choisis le resto Que c'est Toi qui va payer Et moi j'aime pas C'est toi qui choisis le resto Bon C'est sympa C'est galant J'aurais plutôt préféré Qu'il te demande Ce que tu aimes Comme food Italien Tu vois Asiatique et tout Et lui Il aurait choisi Parce qu'un mec Qui sait pas trop Comme ça Bon Non il a l'air de savoir ça Parce que dans deux semaines C'est précis Donc par contre En semaine Pas le week-end J'aime pas la foule Et le monde Donc à mon avis C'est un mec casanier Ouh là là Ça c'est un Ouh là là A mon avis Il doit faire des sudoku Des mots fléchés Il doit être maniaque Chez lui Et tout Alors ça Bon ça a des avantages Et des inconvénients Donc je lui ai répondu Que je verrai Comment je pourrai m'organiser Mais pourquoi Il évite le week-end Je ne sais pas C'est bizarre Ben il aime pas la foule Et potentiellement Il aimerait pas Que son ex-femme le croise Que ses frères Si vous venez tous De la même ville Comme ça Même toi Bon Je pense qu'il n'y a pas A focaliser Sur toutes les phrases Qu'il va te dire S'il te dit Qu'il n'aime pas la foule Moi aussi J'aime pas la foule C'est vrai que Tu sais pertinemment Que lorsque tu vas manger Au restaurant Un samedi soir Tu seras moins bien servi Que si t'y vas Un mercredi midi On le sait Parce que c'est plus calme Donc les serveurs Sont plus détendus Ils sont moins dans le rush Ils sont moins dans le jus Donc Bon Pourquoi pas Dites nous Si vous trouvez ça bizarre Ma crème Ah oui Je tenais à préciser Que nous nous sommes Échangés les photos Et on se plaît On s'envoie souvent Des photos Par exemple J'étais dans le sud La semaine dernière Et je lui ai envoyé des photos Lui aussi pareil Aussi Ne ment pas Attends Aussi Il ne ment pas Il est réellement En train de divorcer Oui mais Pourquoi tu dis Il ne ment pas réellement Alors que tu me dis Je ne sais pas pourquoi Il ne veut pas Est-ce qu'il n'aime vraiment pas la foule C'est pour ça qu'il ne veut pas Le week-end Je trouve ça bizarre Tu vois ce que je veux dire Et pourquoi il ne veut pas te voir Depuis tout ce temps Que vous discutez Depuis fin d'année 2022 D'accord ma chérie Disons que vous avez parlé en décembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Jou Mai Disons 6 mois Donc on ne sait pas On ne sait pas si réellement Il ne ment pas Maintenant bon Pour ça oui Pour ça Sur ce point là Tu voulais dire Peut-être Donc c'est un ami de ma copine Elle sait tout Elle n'ira pas me présenter Un homme marié bien évidemment Oui d'accord Ça on s'en doutait Je ne sais pas quoi penser sincèrement Un côté me dit De plaquer l'affaire Et un autre me dit J'attends Me dit Attends peut-être le jeu En vaut la chandelle Je te remercie de m'avoir lu Je te fais de gros bisous Ma chérie Tu ne nous as pas dit Ça fait combien de temps Que tu étais séparée Et ça pour moi Ça aurait été important De le savoir Maintenant Si tu dis Que tu Est retourné habiter Chez tes parents Et que tu y vis encore Je suppose Que ça fait moins d'un an Dis moi pas Qu'à 38 Bon Je ne juge pas Chacun fait ce qu'il veut Mais Pourquoi tu veux plaquer l'affaire Tu ne l'as pas encore rencontré Donne lui le bénéfice du doute Tu verras bien Comment ça va se passer Ça fait quand même 6 mois Que tu parles avec Tu n'as aucune raison De plaquer ça Du jour au lendemain Évidemment Tu te questionnes Sur certains points Qui te paraissent Pas louche Mais pas étrange Mais suspect Et Il y a un truc En fait J'ai un mot J'ai quelque chose A vous dire là dessus Moi je ne comprends pas Enfin Ce n'est pas que je ne comprends pas C'est pourquoi Vous vous focalisez Sur La rencontre D'un homme Pourquoi vous voulez A tout prix En fait Vous remarier Pourquoi vous voulez A tout prix Vous focalisez sur Les hommes Les hommes Les hommes Les hommes Les hommes Les hommes Bon Focalise-toi sur ton travail Focalise-toi sur tes deux enfants Qui sont en bas âge Focalise-toi sur Trouver un appartement Un appartement Focalise-toi sur ce divorce D'accord Bien sûr Ça te change les idées Bien sûr Ça fait plaisir D'avoir des nouvelles d'un homme Bien sûr Ça fait plaisir D'être Tu vois D'être courtisé D'être séduite Voilà Ça change un peu les idées Parce que je sais Mais crame d'amour Que quand on se marie Généralement C'est pour la vie Quand on tombe sur quelqu'un de toxique C'est bizarre Il y a des déceptions Il y a des enfants Tu te dis Je reste pour mes enfants Non parce que finalement Pour mes enfants Je vais me séparer Parce que je suis malheureuse Et tout Ok Mais toi tu as des enfants Je comprends en fait Les femmes Qui focalisent sur un homme Parce qu'elles n'ont jamais eu d'enfant C'est même pas sur un homme Qu'elles focalisent C'est sur la vie De couple Et sur la vie de famille Toi tu l'as eu Tu sais Tu sais ce que c'est Tu sais ce que c'est Que de vivre avec un homme Avec tes enfants Et avec ses enfants D'accord ? Tu sais combien ça a été compliqué Pourquoi vouloir précipiter les choses ? Je trouve ça cool Je trouve ça respectable Je trouve ça sécurisant Un homme qui veuille prendre son temps comme lui De vraiment apprendre à te connaître Qui te dit voilà dans deux semaines Bon Moi je trouve que c'est pas mal Mais Ce que je ne comprends pas C'est que Les femmes qui sont divorcées Et qui ont des enfants en bas âge En plus toi tu vis chez tes parents T'as d'autres chats à fouetter pour l'instant Que de te focaliser Focaliser toutes tes émotions Toute ta conscience Pleinement là dedans Bon bien sûr T'as un travail je suppose T'as quand même des enfants T'as ta famille et tout T'as d'autres chats à fouetter Ça c'est une option C'est pour ça que tu ne dois pas Pourquoi tu te dis Je laisse ça Non C'est une option Si cette option s'avère concluante Tant mieux Si elle ne s'avère pas concluante Tant pis Toi t'as tes enfants Focalise-toi sur tes enfants J'ai énormément 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 De respect Pour les femmes Qui se sont focalisées Sur leurs enfants Après une séparation Ou après un divorce J'en ai énormément de respect Je ne te dis pas que je ne te respecte pas Et que ce n'est pas le cas Je te dis juste ma chérie Que T'as eu un divorce C'était compliqué Tu sais ce que c'est Quand Je suppose qu'avant de te marier avec lui Vous avez appris à vous connaître Il cochait toutes les cases Ceci cela Bon Tu t'es marié avec lui Ça ne l'a pas fait Dieu Il t'a donné Normalement Une leçon Est-ce que cette leçon Tu l'as apprise ? Est-ce que cette leçon Tu l'as apprise ? Tu vas répondre toi-même A ta question Ce n'est pas à moi D'y répondre Prends ton temps Évolue Physiquement Et mentalement Sans un homme déjà Rapproche-toi de tes enfants Créez-vous un cocon Tes enfants ont besoin de repères Je suppose que lorsque tu allais habiter chez tes parents Peut-être qu'ils ont un pavillon Peut-être qu'ils ont une maison Peut-être qu'ils avaient de la place Une chambre d'amis et tout Mais ça ne vaut pas sa propre chambre Ou tu sais que c'est ta chambre C'est ta chambre C'est ta teinture C'est ta tapisserie C'est tes meubles C'est ton truc Nos enfants rêvent De ça Rêvent de certains standards Et pour commencer Tu te dois Pour toi aussi Pour être pleinement Dans tes capacités A t'investir Dans l'avenir avec un homme Tu ne peux pas sauter De chez tes parents A chez un homme Surtout que cet homme-là A l'air très organisé Tu vois Ce n'est pas un mec bancal Tu te dois D'en faire autant D'en faire autant Même si c'est bien De se compléter Mais moi je trouve que Tel que je te vois Que je te décris Enfin que Que tu te décris Tel que tu me parles J'ai l'impression Que cet homme Cette rencontre virtuelle A pris Beaucoup de place Dans ta conscience Et dans tes pensées Tu devrais vider les tiroirs Tu devrais vider les tiroirs Et tu ne devrais Pas prendre les grands tiroirs Un plus petit tiroir Tu devrais le mettre Dans un plus petit tiroir Qui vivra verra Attendez Et ce n'est pas parce que Vous allez vous parler Lui il dit Bon j'attends de voir De boire un verre Si tu es la bonne Non Quand on va boire un verre Tu vas simplement voir Que je suis bonne Mais tu ne peux pas savoir En discussion 6 mois Avec quelqu'un Et en buvant un verre Avec quelqu'un Si je suis la bonne ou pas Parce que des fois Vous êtes mariés Depuis un an ou deux ans Et vous ne savez même pas encore Si c'est le bon Si c'est le bon pépé Qui va t'accompagner Et te donner ton doliprane Et ton verre d'eau Quand tu seras vieille D'accord mes crèmes d'amour Dites moi ce que vous en pensez Mais avis A vous les femmes Focalisez sur votre carrière Focalisez en fait Bonheur ne vit pas Avec vie de couple C'est erroné C'est des pensées Limitantes et erronées Et les femmes en couple Et les femmes mariées Le savent Vous allez me dire Linda c'est facile de dire ça Parce que toi tu es mariée Est-ce que tu crois Que du coup Je ne suis pas légitime Pour te dire justement Voyage Sois la meilleure dans ton travail La meilleure, meilleure, meilleure Tes enfants Ta priorité Petit voyage avec tes enfants Les emmener à Disneyland Paris Leur offrir cet appartement Leur dire c'est bon On va avoir notre cocon Je sais que la solitude t'angoisse Mais tu n'es pas seul Tu as tes enfants Donc c'est quoi qui t'angoisse ? C'est la peur de finir seul Quand on a des enfants On ne finit pas seul Et vous savez On n'est jamais seul Il y a Dieu On peut toujours lui parler Vous avez l'impression Qu'il ne nous répond pas Chaque jour que Dieu fait Il nous répond C'est juste à nous D'ouvrir les yeux Et de voir en fait Les personnes qu'il met Dans notre chemin Plein de choses comme ça D'accord mes crèmes d'amour ? Bon moi je vous laisse J'espère que cette vidéo vous a plu Qu'elle vous aura inspiré Qu'elle vous aura Voilà En tout cas j'espère que J'ai été une excellente compagnie Je te remercie Si tu es encore là Au bout de 27 minutes A m'avoir écouté Ça me fait plaisir Ça veut dire que la vidéo A été intéressante Et si tu n'as pas encore liké Haram Alik On adore ou pas ? Bien sûr que oui Je te retrouve demain Pour une nouvelle vidéo N'oublie pas qu'il y a Une vidéo par jour De vidéo le dimanche Et bien sûr Le samedi c'est live Mes crèmes d'amour Donc pour s'inscrire Ça sera sur mon Instagram Je vous embrasse très fort Tous les liens que j'ai cités Sont en barre d'informations Et du coup Je vous donne rendez-vous Demain pour une nouvelle vidéo Tout d'ici là Ne te laisse pas faire hobby Peace you Sous-titrage ST' 501